Bonjour, je suis Baptiste Chantrenne, maître de conférence au laboratoire de mathématiques Jean Leray. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une formule qui relie la somme des angles d'un triangle sur la sphère à l'air de ce triangle. Alors tout d'abord, on se rappelle que la somme des angles alpha plus bêta plus gamma sur un triangle dans le plan fait toujours pi radian. C'est une formule qu'on peut observer tout simplement avec une baguette. Si je place la baguette à l'angle alpha avec le noir qui pointe vers le haut, je fais l'angle alpha, je me promène le long du premier segment, je fais l'angle bêta, je me promène le long du deuxième segment, je fais l'angle gamma et je reviens à ce point-là. La baguette a fait un demi-tour comme on voit sur le bout noir qui pointe maintenant vers le bas. On sait aussi que la somme des angles d'un triangle sur la sphère est plus grande que pi. Alors qu'est-ce que j'appelle un triangle sur la sphère ? C'est la zone délimitée par trois grands cercles, les grands cercles étant les courbes qui séparent la sphère en deux hémisphères identiques et qui sont au moins localement les courbes qui minimisent la distance, donc généralisent bien les droites. Et aujourd'hui, je voudrais vous démontrer de manière élémentaire une formule qui apparaît pour la première fois écrite dans les travaux de Girard en 1629 et qui est en fait un cas très particulier de la formule de Gauss-Bonnet de 1848 qui nous dit que la somme des angles d'un triangle sur la sphère est exactement égale à pi plus l'air de ce triangle. Alors pour démontrer cette formule, j'ai besoin de faire un peu de calcul d'air sur la sphère. Donc ici nous avons la sphère S2, on se rappelle que l'air de la sphère S2 est 4pi. Donc si je dessine deux grands cercles, que je dessine comme des méridiens ici, formant un angle alpha, cette partie qui ressemble à une banane sur la sphère que je note Sα représente une portion de alpha sur 2pi de toute la sphère et donc l'air de Sα par proportion est égal à alpha sur 2pi fois 4pi et donc 2α. Donc j'ai amené une sphère avec moi sur laquelle j'ai dessiné un triangle. Le triangle se répète à l'opposé à l'identique par symétrie et je vais commencer à hachurer sommairement ma sphère. Je commence par hachurer la zone comprise par l'angle alpha et la zone qui lui est symétrique de l'autre côté. Donc j'ai hachuré une zone d'air 4 fois alpha, 2 fois 2α sur ma sphère. Je fais de même avec la zone entourée par l'angle beta et sa version symétrique. Je suis très sommaire. J'ai hachuré une zone d'air 4 fois beta et je termine par gamma et je vais finir très propre et l'air qui lui est symétrique. Et donc j'ai hachuré une air 4 fois gamma. Et on regarde mon ballon, j'ai hachuré toute la sphère, donc une air de 4pi, à ceci près que mon triangle et celui qui lui est opposé ont été coloriés 3 fois, donc chacun 2 fois de trop. Et donc j'ai 4 fois l'air du triangle en défaut. Et une division par 4 me démontre cette formule. Alors qu'en est-il de ma preuve par observation sur le triangle ? On peut remarquer que si je mets ma baguette à l'angle alpha, que je suis l'angle alpha, que je suis le grand cercle, je fais l'angle beta, je suis le grand cercle, je fais l'angle gamma, je reviens en ayant fait un demi-tour. Donc une différence de pi, une différence de pi par rapport à la baguette qui ne bouge pas. Or, tout chasseur qui a chassé l'eau sur le pôle Nord sait que quand on se déplace sans bouger le long du truc, nous revenons avec un petit décalage. Ce décalage s'appelle l'holonomie du triangle qui par la formule de Girard est exactement à l'air de triangle. Pour conclure, remarquons que si je modifie un peu ma sphère en gonflant beaucoup l'air à l'intérieur du triangle, en soufflant dedans, j'ai augmenté énormément l'air mais je n'ai pas changé le fait que je suis un triangle et que la somme des angles alpha plus beta plus gamma n'a pas bougé. Par contre, l'air a beaucoup changé, donc le défaut n'est plus l'air et le défaut est l'intégrale de ce qui s'appelle la courbure le long de cette surface déformée. La courbure de la sphère étant 1 retrouve la formule d'air. Cette formule-là est bien la formule locale de Gauss-Bonnet qui permet de relier la courbure à des invariants topologiques des surfaces, mais ce sera pour une autre histoire. Merci. 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 Merci.